La transfiguration du Seigneur Jésus Le soleil, le vent qui vient nous visiter, la lumière de nos vies Alors on va entendre dimanche prochain, pardon, samedi prochain, 6 août, jour de la transfiguration On va entendre dans Saint Matthieu le chapitre 17, versets 1 à 9 Où il est dit que 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean Bon, sans doute 6 jours après Kippour, j'en ai déjà parlé quand j'ai commenté cet évangile au moment du carême 6 jours après la fête de Kippour, la fête du grand pardon, la fête de la miséricorde On commence à construire les tentes ou les cabanes pour célébrer la fête des tentes Il se peut qu'il soit question de 6 jours après la fête de Kippour Bon, la traduction liturgique, on ne parle pas des 6 jours, mais si vous allez voir dans vos bibles, il en est question Jésus prend trois disciples, Pierre, Jacques et Jean De même que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob De même, pour connaître Jésus dans son intimité, ils sont trois qui seront présents à la transfiguration et à l'agonie Pierre, Jacques et Jean Le texte dit qu'il a été transfiguré devant eux Que son visage est devenu brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière C'est-à-dire qu'en ce jour béni sur la montagne Les disciples ont vu quelque chose de la divinité du Seigneur Et quelque chose de la divinisation charnelle qui nous attend Ils ont vu la chair du Fils de l'Homme transfiguré Pour annoncer qu'il était Dieu, vrai Dieu, lumière resplendissante Et pour annoncer qu'on était appelé à participer de cette lumière, à participer de sa divinité Je vous lis un très beau texte de Pierre le Vénérable qui était abbé de Cluny au XIIe siècle Aujourd'hui, mes bien-aimés, pour nous ce jour a resplendi avec plus de sérénité que de coutume Ce jour où la clarté céleste a jailli sur la terre Où la lumière véritable a illuminé les ténèbres des mortels Où l'éclat fulgurant de la divinité s'est rendu visible, même corporellement, au regard temporel des humains Aujourd'hui, le soleil éternel, ayant écarté quelque peu l'obscurité de la faiblesse humaine A répandu son éclat lumineux qui s'est irradié d'une manière admirable Miracle nouveau et stupéfiant, à travers un corps humain demeuré mortel Aujourd'hui, le Verbe fait chair a laissé voir par le resplendissement de sa face et de ses vêtements La déification de cette chair même qu'il s'est unie Voilà exactement le mystère qu'on est en train de célébrer ou qu'on va célébrer le samedi 6 août Les yeux des disciples ont contemplé quelque chose du mystère de notre divinisation Jésus apparaît comme Dieu, je le redis, parce qu'il est dit au psaume 104, premier verset que Dieu est drapé de lumière comme d'un manteau vêtu de fastes et d'éclats C'est exactement ce que les disciples ont contemplé ce jour-là sur la sainte montagne Vous avez la présence de Moïse et d'Élie qui représentent tous les prophètes et tout l'Ancien Testament qui ont annoncé le Messie à la fois par leurs paroles et par leurs actes et qui sont là dans la lumière de Dieu Et puis vous avez donc l'intervention de Saint Pierre qui dit à Jésus Il est bon pour nous d'être ici, je le redis, bon ça veut dire conforme à ce que Dieu veut Et Pierre reconnaît la bonté de ce moment exceptionnel qu'il est en train de vivre avec Jacques et Jean Il veut faire trois tentes, pourquoi il veut faire trois tentes ? Parce qu'il veut célébrer la fête des tentes, des cabanes Il veut construire trois cabanes parce qu'il pense que le lieu est tout à fait adéquat pour célébrer cette fête de la présence de Dieu Providence Et c'est pourquoi il propose de fabriquer trois cabanes Il ferait mieux de traduire cabanes plutôt que de fabriquer des tentes C'est Saint Paul qui fabriquait des tentes et pas Saint Pierre qui était pêcheur et qui n'a jamais été fabricant de tentes Verset 5, vous avez la réponse du Seigneur à la proposition de Saint Pierre Et la réponse c'est une nuée lumineuse qui les couvre de son ombre Alors une nuée, une lumière qui fait de l'ombre, il faut se débrouiller avec ça Ça c'est la Bible, c'est toujours comme ça, c'est le mystère de la présence de Dieu dans nos vies On voit un peu et il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a lumière et obscurité Cette nuée bien sûr qui rappelle la présence de Dieu au désert Et justement cette présence de Dieu qui est célébrée pendant la fête des tentes Cette présence de Dieu au désert qui se manifestait par une nuée lumineuse la nuit Et un nuage pendant la journée Et c'est la présence de Dieu qui les couvre, qui les garde, qui les protège, qui les guide C'est autrement dit l'Esprit Saint Et puis la voix du Père Comme au jour du baptême, la théophanie du fleuve Ici on est pendant la théophanie de la montagne Vous avez l'Esprit Saint qui était représenté par une colombe dans la théophanie du fleuve Ici c'est la nuée qui couvre Et puis le Père c'est une voix Le Père on ne peut pas le contempler mais on l'entend On ne peut pas voir sa face mais on peut l'entendre Et la voix du Père, une déclaration d'amour C'est mon fils, mon bien-aimé Le bien-aimé du cantique des cantiques évidemment Le bien-aimé, le Dieu bien-aimé à travers toute la Bible Et puis écoutez-le Shema Israël Là c'est Shema pour les trois disciples Qui seront invités à nous le transmettre Mettez-vous à son écoute Voilà encore une fois tout le mystère trinitaire dévoilé aux yeux et aux oreilles des disciples Et puis le texte se termine avec cette recommandation du Seigneur Qui leur dit Ne parlez de cette vision à personne Avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts Il s'agit d'accepter la pédagogie de Dieu Jésus n'est pas encore descendu à l'extrême Il n'a pas encore manifesté combien il nous aimait et combien il venait épouser nos souffrances jusqu'au bout Et quand il sera descendu jusqu'à l'extrême Il nous en fera remonter avec lui Et à ce moment-là on pourra parler de la transfiguration Donc c'est tout ça qu'on est invité à méditer samedi prochain Le Seigneur Lumière du Monde Qui va accepter de descendre dans nos pires ténèbres Pour nous en faire sortir Et pour que nous soyons resplendissants de lumière avec lui Sœur Claire, merci